Quand on récupère un scellé comme ça, ce qu'il y a d'important, c'est que l'expert qui va l'analyser dans 10 ans puisse ressortir les mêmes conclusions que moi aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? On utilise des matériels pour ça. Je vais vous présenter ce qu'on appelle le bloqueur Shadow qui est derrière. Ça c'est un matériel qui s'interpose entre la carte mère et le disque dur du mis en cause. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sert de disque dur virtuel. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Avec ce matériel, je suis capable de démarrer la tour sans modifier le disque dur du mis en code. Donc pas modifier les heures de démarrage, ce genre de choses sur le disque dur. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Par exemple, on fait une percissue dans une famille, il y a l'ordinateur des enfants à l'étage. Ils ont 4 ans, ils ont déjà un PC. On se doute bien qu'il n'y a rien dessus, mais on va quand même jeter un oeil. Donc dans le doute, toujours pour préserver la preuve numérique, on va utiliser ce système pour regarder directement sur l'ordinateur dans la maison du mis en cause et être sûr qu'il n'y a rien sur le disque dur. Le deuxième matériel utilisé, c'est ce qu'on appelle le copieur rapide. Donc le copieur rapide, c'est quoi ? C'est comme son nom l'a dit, qu'il est en mesure de faire une copie vite à vite du disque dur du mis en cause. Donc c'est assez simple de fonctionnement. On a récupéré l'XV, le disque dur du mis en cause, et on va faire une copie sur un disque dur formaté au préalable, bien évidemment, vierge de toutes données. Pourquoi est-ce qu'on utilise des copieurs rapides ? Par exemple, si on a une opération à faire dans une entreprise, je me vois mal dire au PDG, tu vas fermer l'entreprise pendant une semaine parce que je te saisis ton disque dur. Donc c'est dans ces cas-là qu'on effectue des copies de disque dur. Maintenant que ma copie est faite, je vais pouvoir travailler sur le disque dur copié. Le troisième matériel, le bloqueur. Donc c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Un bloqueur, c'est ça. Pourquoi ça s'appelle un bloqueur ? Parce que ça bloque toute écriture sur le disque dur que je vais venir brancher dessus. Donc on branche le disque dur du mis en cause dessus, et forcément, derrière le bloqueur, je vais brancher mon PC pour l'analyser. C'est le matériel qu'on utilise régulièrement pour examiner tous les scellés qu'on nous apporte au cours d'une enquête. Donc une fois qu'il est branché, bien évidemment, on ne va pas utiliser les outils Windows, l'explorateur Windows, ce genre de choses pour travailler dessus. On a des logiciels développés par nos camarades Ntech. On a la chance d'avoir une forte communauté Ntech en France, avec des gens spécialisés, soit dans la programmation, soit sur l'infographie, soit sur peu importe. Et l'un de nos camarades a développé un logiciel qui s'appelle WFRA. Ce logiciel est en mesure de lire les ruches Windows, les bases de registres, les logs de sécurité, ce genre de choses dans le système d'exploitation, et de nous afficher ça sous une forme graphique lisible, beaucoup plus concréhensible qu'un simple document texte dans Windows. Donc ça, c'est l'interface de base dans laquelle je lui ai dit d'analyser mon disque dur. Et à l'issue, il me sort un rapport HTML sous cette forme-là. Dans ce rapport HTML, on peut voir ici, on a en tête les différentes possibilités, soit de système, sur les événements Windows, les matériels connectés, ce genre de choses. Je commence une enquête, j'ouvre mon logiciel d'analyse, j'ai ça. Donc ça ne veut rien dire. J'ajoute mon disque dur, branche derrière mon blocaire. Et là, en fait, que va faire mon logiciel ? Il va traverser le disque dur sans tenir compte, comme Windows, des fichiers cachés, des fichiers de sécurité qui sont masqués par défaut dans Windows, des droits d'utilisateurs propriétaires, que ce soit un Linux, un Mac, un Windows, peu importe pour lui, pour lui c'est un support externe qui contient des fichiers, des dossiers, qui va nous dresser, qui va nous indexer. Sous-titrage ST' 501